Est-ce que tu peux dire ce qu'il s'est passé la dernière fois ? Super bien, c'était une partie de plaisir. Non, je rigole. Du coup, je combattais la Supreme League contre Alou de la Hatch. Le début de combat se passe bien. Je l'emmène au sol. Un peu brouillon, on l'emmène au sol. Je l'emmène au sol, je commence à le frapper. Je le frappe, je le frappe. C'est cool, on rigole. Et là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Mon gant, il éclate. Je me rends compte que mon gant a éclaté. Parce que, en fait, ça me fait mal quand je le frappe. Et je me dis, d'habitude, je trappe fort, mais pas à ce moment-là. Et même, je le sentais devenir un peu mou quand je le frappais. En gros, c'est comme si j'avais les mains sous le t-shirt, juste comme ça. Parce qu'en gros, il y avait toute la mousse du gant qui était partie. Et je ne sais pas comment c'est possible. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui, on reprend dans une position différente. Au sol, du coup, je le frappe. Là, je tente une clé de jambe, un peu foireuse, j'avoue. Et en fait, elle n'est pas du tout passée. Du coup, j'ai tenté une timoura de pied. Ce n'est pas passé non plus. Et après, on s'est relevé, je crois. Et là, c'est la fin du round. Et après, début deuxième round. C'est là que les problèmes commencent. Je lui fais une, deux un peu overhand. C'est la deuxième. Et là, en gros, je le vois, il vacille un peu. Je lui dis, chouette. Du coup, je lui fonce dessus contre la cage. Et là, il a eu un putain de bon réflexe. Il me prend en overhook. Il me met au ultimata. Et là, en gros, on tombe tous les deux. Et moi, j'étais raide d'épaule de ouf. Parce que je m'étais toujours dit, ça ne sert à rien d'être souple du haut du corps. Et de souple du bas, tu mets des haki, mais de souple du haut, ça ne sert à rien. Que des niques, il faut s'assouplir, les gars. Et du coup, je suis tombé comme ça, en extension complète, mais de l'autre bras. Et l'épaule, elle est sortie derrière. Et j'ai senti direct l'épaule sortir. Et je me suis dit, là, c'est chaud. Là, ça pue du cul, quoi. Et du coup, je me suis relevé. Et là, je commençais à avoir la décharge d'adrénaline. Qui t'arrives dans le corps en mode, tu vois, tout flou. T'entends, et là, du coup, je l'ai bloqué contre la cage. Et j'essayais de me remettre un peu le bras. Et je lui mettais des béquilles comme ça. Parce que je me suis dit, je vais crever. Il y a un bazar, il fait 95 kilos. Il est énervé, il a deux bras. Moi, j'en ai plus qu'un, je vais crever. Du coup, à un moment donné, lui, pour se dégager, il tirait mon bras. Il tirait mon bras comme ça, mais c'était le mauvais bras, tu vois, le bras luxé. Et je me suis dit, avec un peu de chance, il va me remettre l'épaule. Et on va pouvoir repartir. Mais il ne me l'a jamais remise. Du coup, j'étais dégoûté. Et fin deuxième round, en gros, il se relève. Et là, c'était la fête à la saucisse. J'en ai pris dans la gueule, dans tous les sens. Parce qu'en gros, je me relève et j'essaie de, tu sais, réflexe de merde, j'essaie de lui faire un une, deux. Et en fait, j'avais, mon corps a oublié que j'avais l'épaule luxée. Du coup, j'ai fait un i. Et du coup, j'ai fait une descente comme ça. Et après, j'étais comme ça, en mode un sanglier un peu. Non, mais en mode walking dead, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu as l'épaule luxée, je l'ai fait sur intervention plein de fois, les gens. Souvent, ils sont comme ça. Quand ils t'attendent, ils ont l'épaule luxée. Parce que je sais pas, ça doit appuyer sur des nerfs. Enfin, moi, je pouvais pas me tenir droit avec l'épaule luxée. Du coup, j'étais comme ça. Et je lui fonçais dans les jambes, en mode sanglier, tu vois. Pour essayer de le faire tomber, je crois. En vrai, j'avais tellement la vraie manie, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Mais du coup, c'était cool. Mais tiens, j'ai l'épaule luxée, je peux pas faire, putain. J'ai qu'un bras. Bah, ça va comme un semi-handicapé, semi-permanent. Non, je fais du kiné. Et même chez moi, je fais des trucs, des élastiques, des trucs de grand-mère, des pompes de grand-mère. Tu sais, des trucs comme ça, des pompes contre le mur. Que des trucs de grand-mère. Du coup, là, j'ai un physique de grand-mère. Merci de ne pas m'agresser si vous me posez dans la rue, c'est cool. C'est bon. Non, non, il faut qu'il reposez. Mais du coup, je peux plus faire de l'huile, plus de sol, plus jusqu'à 20 août, il m'a dit, le chirurgien. Bah, écoute, on te souhaite un bon établissement, en tout cas. Merci. Dans un cas où il y a 100% faille. C'est cool. Merci. Merci.